C'est bon, dis donc, il y en a au moins 15 là-dedans, à peu près 15 sourires, personne n'est effrayé, aucun enfant n'est mieux. C'est le spectacle intimiste, chaleureux, convivial. Donc à l'où j'ai annoncé une séance spéciale pour les adultes, parce que finit le règne de l'enfant. Voilà, que du grand, que du grand, un peu plus patient, ça dure 3 minutes à l'intérieur, vous avez le temps de prendre... Ah non, vous vous restez dehors, vous vous restez dehors ! Pas d'image, mais c'est pas d'image, hein ! Quand l'une heure que vous avez vue dans cette caravane, c'est exceptionnel... Oh, le sourire et le rire en lèvres, hein, ça sort ! Non, c'est vrai, on avait dit qu'on ne demandait pas d'argent aujourd'hui ! Bon allez, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit pour le voyage en Australie, hein ! C'est minac, minac ? Voilà ! Je pense qu'il va falloir... ... l'homme-araignée, mais je vous préviens tout de suite, il est hors de question de vous le présenter comme ça, directement de but en blanc. Ça ne paraîtrait mal poli, maladroit, voire un chou et un dessin. Avant de vous le présenter, je tiens particulièrement à vous raconter son histoire et l'histoire de sa famille, qui est étroitement liée avec mon histoire et l'histoire de ma famille. Au début du siècle, mon grand-père, Pierre Flatt Grigario Junior, là il y a tout qui clignote, hein ! Présenta à travers toute la France une collection d'animaux extraordinaires ! Le cochon à six pattes, le crocodile à deux naines, l'éléphant sans trompe, sans queue et sans défense, et la fameuse migale du Mexique, qui l'avait capturée lui-même dans le haut plateau landais. La migale du Mexique est une araignée qui faisait des bons de plus de 6 mètres de haut ! C'est terrifiant, bon je vous rassure. Aujourd'hui, la migale du Mexique est décédée, ce que je vais vous présenter, c'est sa naturalisation. À la campagne, on dirait son empaillage. Par contre, je compte sur vous pour voir les bons de 6 mètres, le poil qui se hérisse et les crocs qui sortent. Mesdames et messieurs, la migale du Mexique ! C'est impressionnable ! Je vois que tout le monde a les bons, les crocs et le poil ! En 1949, mon père, Roland Flatt-Gregardio Junior, prit la suite de l'établissement de mes grands-parents et le développa, en rajoutant à côté de cette collection d'animaux extraordinaires, je crois qu'on peut le lire, une galerie des ZZ extraordinaire. Le géant Ivanov, 2m92, Odette, la femme barbe, Laetitia et Audrey, les sueurs siamoises, et la fameuse Madame Irma, la femme jambes ! Ça vous dit rien Madame Irma, la femme jambes, je le vois bien ! Madame Irma, dans sa jeunesse, était trapéziste chez Barnum. Une très très grande trapéziste. Elle a effectué la double boucle, triple boucle. Récupérer son trapèze et saluer son public. Une très grande artiste. Mais Madame Irma, elle est comme vous, elle est comme moi. Tous les jours, elle prend un jour et tous les ans, elle prend un an. Et un jour, Madame Irma est devenue une trapéziste vieillissante. Et dans le grand monde du cirque fait de Ferry et de Payette, la trapéziste vieillissante, on n'aime pas ça. La trapéziste, c'est Barré-Zille, rebondit ici, très ferme là. Il y a des critères, oui. Malgré sa grande carrière, Madame Irma fut licenciée sec, sans indemnité. Il y avait plus jeune, moins cher sur le marché. Ça c'est les lois de l'économie contre lesquelles on ne peut rien. Madame Irma avait cinq enfants en bas âge à nourrir. Trois filles et deux garçons. Il lui fallait absolument, comme dirait Madame Parizeau, rebondir. Oui, Madame Irma s'est retournée vers une cellule de reconversion du genre du cirque. On lui proposa demi-temps. Femme tronc, à la foire du trône. Femme jambes chez mes parents. Ça vous fait rire, mais Madame Irma accepta. Pour les enfants. Et vous auriez fait quoi, vous ? Le sens du sacrifice. Bon, Madame Irma aujourd'hui est décédée. Enfin, la moitié qu'avait mes parents. Elle est enterrée dans le caveau familial. Mais ça, c'est une histoire qui me regarde moi et ma famille. Par contre, je peux vous présenter une photo de Madame Irma. En quelque sorte, une photo de famille. Je vous préviens, c'est le tout début de la photo couleur. C'est 1949. La qualité n'est pas au top. Les pixels ne sont pas encore tous au rendez-vous. Mais par contre, je crois qu'on peut clairement... Oui. On peut clairement voir, ici, Irma la femme jambe. Bon, là, c'est la main de mon père. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça va dire beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se sont retrouvés sur les routes de France et de Navarre. D'un côté, la migale du Mexique. Et de l'autre côté, Irma la femme jambe. Et un jour, arriva ce qui devait arriver. La migale du Mexique. Ça, c'est la migale. La migale du Mexique est rentrée dans les appartements de la femme jambe. Et 27 semaines après, Naquis le phénomène qui fait la réputation de l'établissement de mes parents. Le fameux homme-araignée. Pour vous présenter l'homme-araignée, je vous ai demandé de vous installer de ce côté-là, de regarder par là. Faites attention aux deux passages de roues. On va mettre les grands derrière, les petits devant. Pour tout bien tout honneur, on organise une petite tournante. Ça se passe bien, hein ? Donc, chacun sait si il est plus grand ou plus petit. On s'organise. Sachez que, si vous prenez peur, la porte reste ouverte. Bon, est-ce que quelqu'un va pouvoir appuyer sur l'interrupteur que j'éclaire ? C'est un moment d'interactivité avec le public. C'est important. Vous pouvez y aller. Mesdames et messieurs, avant de vous présenter l'homme-araignée, je tiens à vous rappeler que, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa culture, un homme reste toujours un homme. Mesdames et messieurs, L'homme-araignée ! Salut ! Ça va bien ? Ouais, ça va bien. Allez-y, profitez-en ! Profitez-en ! Est-ce que tout le monde le voit bien ? Oui ! C'est la première fois que vous voyez un homme-araignée vivant, je pense. Il reste un peu con, hein ? C'est l'homme-araignée la saison des amours en ce moment, on le voit avec ce petit œil brillant. D'ailleurs, je suis en recherche d'une femelle. On le dit, hein ? C'est le dernier homme-araignée vivant d'Europe. On parle d'une femelle en Australie, je te l'ai déjà dit. On ira. Je sais, je sais, je sais, j'espère qu'on va vite y aller, hein ? Oui, je te l'ai déjà dit, on ira, mais il faut qu'elle soit d'accord aussi, c'est qu'il y a des règles. Comment ça peut vous voir, moi ? Non, 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 non. Je vais sauter sur n'importe laquelle. Non, 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 non. On a dit qu'on ne touchait plus à ça, hein ? Attends, mais ça marche, il parait, hein ? Oui, oui, ça a marché pour tes parents, mais là... Un petit coup de s'y mettre, là, et hop ! On est sûr de rien, non, 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 je crois qu'il faut... Non, 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 non. Attends, je leur ferai peut-être découvrir des choses, hein ? Y a pas, 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 pas. Hé, c'est bon, vous avez bien profité ? Oui, je crois que tout le monde a bien profité. On rappellera que l'homme-araigné n'est pas un phénomène de foire, est-ce que quelqu'un peut rappuyer sur le bouton ? On va remettre la lumière. Mesdames et messieurs, vous ferez partie des privilégiés qui peuvent vous dire, je vous l'ai vu. Ce n'est pas une arnaque, il était bien vivant, il m'a parlé. Nous avons communiqué ensemble. Voilà, on va pouvoir faire passer une autre question. Les six patients, on voit qu'il y en a qu'on peut être des patients, qui sont des entreprises. Voilà.